Colomier-Vann, duel entre Haut-Garonnet et Breton lors de cette septième journée de Pro D2, impériale à domicile lors de ce début de saison. Colomier est désiré de faire le plein de points à domicile lors de cette nouvelle réception. Vann se déplace à Michel Bendichoux en ayant ménagé certains de ses joueurs. Mais voilà, c'est le RCV qui va se montrer le premier dangereux à la demi-heure de jeu. Derrière la belle avancée de Kevin Burgot, c'est Vendril Picot qui vient inscrire le premier essai de sa formation. Et le premier essai du match, tout court, Vann mène 10 à 6 après la transformation de Christophe Rilsenbeck alors que l'on revoit la construction de cet essai. Colomier est contrarié dans ce premier acte, Vann ne manque pas d'en profiter. La réplique aux garonnaises ne se fait pas attendre. Derrière la mêlée, les locaux progressent et c'est finalement Nicolas Plazy qui trouve la faille sur le deuxième temps de jeu. L'élier est déséquilibré mais n'est pas tenu et il en profite alors pour se relever et filer dans l'embute. Lafage transforme, Colomier passe en tête avant la réduction du score de Christophe Rilsenbeck. Peu avant la pause, 13 par tous, score de parité après 40 minutes. De retour des vestes hier, Lafage et Rilsenbeck se répandent coup pour coup au pied. 19-19 à la 60ème, c'est le moment que choisissent les Columérins pour faire céder les Bretons. Sébastien Indigo se fait la malle et débloque la situation. 26-19 pour les Hauts-Garonnés après la transformation de Maxime Lafage. On voit toute la vista du demi-de-mêlée Columérin sur cet essai et Colomier qui est inarrêtable finalement. Dans ce dernier quart d'heure, Vann est en grande difficulté. Les Hauts-Garonnés déroulent et c'est Maxime Lafage, plein champ, qui vient faire la différence. La course de Maxime Lafage, le relais de Grégoire Morineau. Le trois-quarts centre est plaqué à quelques mètres de long but. Le jeu se poursuit très rapidement. Romain Bézian vient faire la différence pour intercaler Maxime Lafage également à la conclusion. Troisième essai Columérin, il est l'œuvre en grande partie de l'ouvreur. Maxime Lafage décisif à l'initiative de cette action. Le demi d'ouverture s'ouvre la porte et déstabilise toute la défense vantaise. Lafage, hauteur d'un 8 sur 8 au pied vendredi et de 25 points. Colomier a fait le break 33 à 19 et est désormais en quête du bonus offensif. Pour cela, les Hauts-Garonnés ont besoin d'inscrire un quatrième essai dans ce match. Celui-ci va survenir sur une action en première main. C'est Henri Taefou qui vient faire la différence sur les 22 mètres. Tout juste arrivé en provenance de Brisbane, le trois-quarts centre s'illustre sur sa première apparition. Il vient offrir les cinq points de la victoire bonifiée à sa formation. On apprécie déjà les qualités offensives d'Henri Taefou. Maxime Lafage transformé. Colomier s'impose finalement 40 à 19 après avoir longtemps été contrarié par Vannes. Des Bretons qui n'ont pas tenu la distance.